Bon, comment ça va ? Ça va comme pendant un soir de première, on va dire. Donc là, on est entre l'excitation, on va dire, le trac, parce que c'est toujours très présent, et ça reste du spectacle vivant, donc c'est fragile, c'est la première fois que ça rencontre le public, les acteurs découvrent les réactions des spectateurs, tout ça est nouveau. C'est vachement chouette ce soir, il y a vachement de jeunes, il y a des scolaires, il y a un public, on va dire, habitué du théâtre. Moi, je déteste les salles qui sont monochromes, donc une salle que de scolaire ou une salle que de dentiste, pour moi c'est la même chose, ce serait épouvantable, c'est-à-dire même si j'ai rien contre les dentistes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un public, ça doit être mélangé, ça doit être bigarré, donc à longueur d'année, on a une équipe de relations publiques qui fait un travail extraordinaire pour aller à la rencontre des gens et pour faire justement que les publics se rencontrent. Moi, ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est qu'elle prend un contre-pied assez formidable, c'est-à-dire que là où on pourrait attendre une pièce qui cherche à décortiquer la crise et la faillite de la banque, elle raconte l'histoire de la famille, et comme elle raconte l'histoire de la famille, du coup elle ne juge pas. La pièce est bourrée de références, et balance, on va dire, entre littérature, théâtre, cinéma, on pense effectivement à Sergio Leone, on pourrait penser à Elia Cazan aussi, America America, c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'un émigré juif allemand qui débarque aux Etats-Unis avec le rêve américain planté dans la tête, et qui, à partir d'une petite boutique de tissus, va développer un empire. Et effectivement, c'est l'histoire d'un émigré de tous les émigrés. J'appréhende un peu la longueur, et je trouve que ça passe bien, c'est pas du tout pour l'instant, j'aime bien. Moi je trouve la pièce vachement intéressante, il y a une histoire assez prenante, les personnages sont assez attachants, ça va, on travaille dessus en cours, c'est le programme de première, donc ça reste quand même, on arrive à faire des liens entre ce qu'on a appris et du coup la pièce, et ça facilite la compréhension, et je trouve ça super. Bon, on va voir la fin alors. Oui, oui.